La dernière, deuxième et dernière immunité, c'est l'immunité spécifique. Alors, l'immunité spécifique, elle comprend ce qu'on appelle la réponse immunitaire à médiation humorale et la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Et cette immunité spécifique, c'est une RIS. Alors, avant de donner le déroulement de ces deux types de réponses, je voudrais quand même qu'on comprenne la différence entre RIS. Il est important de faire la différence entre RINS et RIS. Il s'agit dans les deux cas de réponses immunitaires, c'est vrai. Mais là, RINS est une immunité, on est avec. Et elle n'est pas dirigée de façon spécifique à un agresseur. La phagocytose dont on vient de parler, je n'ai pas parlé de la nature même de la bactérie ou des marques de la bactérie. Donc, elle fonctionne, quelle que soit la bactérie, tout comme la réaction inflammatoire qui peut fonctionner parce qu'on nous a appliqué, etc. Donc ici, il y a deux types de réponses immunitaires spécifiques. La première, c'est la RIMH. La deuxième, c'est la RIMC. Et on distinguera, pour être pragmatique, trois étapes. Donc, la première, c'est la phase qu'on appelle phase d'induction. Ensuite, il y a une phase d'amplification. Et enfin, il y a une phase effectrice. À chaque fois, de façon sommaire, je vais vous donner les acteurs et la finalité. Donc, pour la phase d'induction, dans le cas de la RIMH, il faut savoir que dans la phase d'induction, il y a comme acteurs les macrophages. Il y a les LT4. Et il y a les LD. Voilà les acteurs de la phase d'induction. Lorsqu'on agresseur dans l'organisme, il va être phagocyté. Donc, détruit. Sauf que les macrophages gardent à leur surface les marques de l'agresseur qu'on appelle du terminant antigénique ou bien des épithas pour présenter ça au CPA. On appelle ça au LT4. Ce qui permet de parler pour les macrophages de rôle de cellules présentatrices d'antigènes. Donc, c'est les macrophages qui présentent l'agresseur, en tout cas les marques de l'agresseur au LT4. Donc, les LT4 seront activés. Et les LT4, à leur tour, vont fabriquer ce qu'on appelle des interlepines. Inter. Des interlepines. Ça, c'est pour les LT4. Il faut comprendre que une des questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi les LT4 ont besoin des macrophages pour identifier l'agresseur. Eh bien, c'est parce que les LT4, comme tous les lèvres, c'est T, font la double reconnaissance. Donc, les LT4 ne peuvent reconnaître l'agresseur que s'il est accompagné d'un marqueur du soin. Donc, que font les macrophages ? Les macrophages présentent à la fois un marqueur du soin et un marqueur du non-soin, ce qui permet de faire un phénomène spécifique aux lymphocétés, un phénomène qu'on appelle la double reconnaissance. Ça, c'est pour les LT4. Maintenant, pour les LB, les LB ne font pas de double reconnaissance. Donc, les LB peuvent faire une reconnaissance directe. Donc, j'insiste là-dessus. La reconnaissance ici est directe. Donc, pas besoin de faire une double reconnaissance. Et les LB qui ont fait la double reconnaissance, regardez bien, les LT4 vont donner des LT4 auxiliaires, mais ils vont aussi donner des LT4 mémoire. plus l'interleukin, évidemment. Mais les LB, les LB vont donner des plasmocytes. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que les LT4 vont stimuler les LB qui ont déjà fait une reconnaissance directe et ces LB vont donner des plasmocytes. Sachez que ce sont les plasmocytes qui sacrètent les les anticorps. Donc, dans la phase effectrice, donc, vous voyez ici, il y a phase d'amplification, cela veut dire multiplication cellulaire. C'est ce qui se passe là-bas. Multiplication cellulaire. Donc, une fois cette multiplication cellulaire qui permet à partir de quelques LB et de quelques LT4 d'avoir un grand nombre, les LB qui vont donner des plasmocytes vont permettre d'avoir des anticorps. Et comme vous le savez, les anticorps, et cela, c'est un processus important parce que c'est la phase finale d'élimination de l'agresseur, eh bien, les anticorps sont des molécules en forme de Y. Donc, quand on a ici un agresseur avec ses marqueurs, comme ça, eh bien, voilà ce que le... en noir, voilà ce que l'anticorps va faire. Donc, vous voyez, donc l'anticorps neutralise le microbe. Je mets ici microbe. Neutralise le microbe et permet donc son élimination. OK ? Donc, voilà ce qu'on appelle la LMH. La dernière réponse, c'est la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Nous avons les mêmes parties. Donc, on a les mêmes étapes. c'est les acteurs qui sont différents. C'est les acteurs qui sont différents. Donc, ici, qu'est-ce qui va se passer ? La même phase d'induction avec les macrophages qui vont refaire la double, qui vont permettre aux LT4 de faire la double connaissance. Les LT4 vont après faire donner des LT4 mémoire. Mais surtout, là, les LT4 vont plutôt stimuler les LT8. Donc, les lymphocytes T8. Donc, ici, ces LT8 vont se transformer en LTC. Donc, on les appelle lymphocytes T cytotoxiques. Et ces LT qu'on abrège donc LTC, eh bien, ce sont les LTC qui vont éliminer élimination par l'IS. Donc, voilà, regardez ce qu'il va se passer. Donc, un, voilà une cellule qui est un LTC. En rouge, je mets l'agresseur. donc, une cellule qui est trans. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les LTC contiennent dans leur cytoplasme des sortes de lysosomes qui contiennent une substance qu'on appelle la perforine. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que cette cellule est à proximité, eh bien, le LTC va l'éliminer en perforant sa membrane. Donc, la cellule sera éliminée. Donc, voilà comment se fait la RMC. Il faut remarquer que la RMC est dirigée contre les agresseurs cellulaires alors que la RMC est sous-dérité vers les agresseurs qui sont boulés clairs. Donc, voilà la part. En fait, dans cette partie, si on y ajoute la mémoire immunitaire, c'est ça le cours de biologie dans le système immunitaire. Les parties 4 et 5 sont des exemples. Je vais en parler de façon briève, mais sachez que le contenu du cours, c'est surtout comprendre les étapes de la NIMH qui ont d'ailleurs déjà été demandées à l'examen et la NIMC, les principales étapes. Comprendre que dans le cas de la RMH, les effecteurs, ce sont les plasmosythes qui sacrèvent les anticorps. Et dans le cas de la NIMC, les effecteurs, ce sont les LTC, les lymphocytes cytoxiques qui attaquent les cellules. Dans le cas, par exemple, de cellules cancéreuses ou des cellules infectées ou des cellules greffées incompatibles, ce sont les LTC qui attaquent et qui éliminent la graisse. Voilà pour la partie sur la notion d'intégrité. de ce que je t'ai dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pas sur les couleurs